donc bonjour je suis vraiment très content de vous retrouver pour ces journées du réseau français l'hypertension pulmonaire et pour discuter ensemble du rôle joué par les récepteurs de la superfamille des TGF-bêta dans l'homéostasie et le remodelage vasculaire tout d'abord avant de commencer je voulais remercier le comité d'organisation pour cette opportunité qu'on a de se réunir tous ensemble aujourd'hui donc je suis Christophe Guignabert je suis directeur de recherche à l'unité INSERM U-999 qui est dirigée par le professeur Marc Imbert et qui appartient à l'université Paris-Saclay et à l'INSERM l'institut national de la santé et la recherche médicale au sein de cette unité j'anime une équipe de recherche avec Marc qui a pour objectif de mieux comprendre les altérations qui touchent l'endothélium dans l'hypertension pulmonaire et ceci afin de trouver des solutions thérapeutiques pour lutter contre cette maladie c'est pourquoi dans le dans c'est pourquoi dans le cadre de nos recherches nous avons plusieurs fonds académiques mais aussi plusieurs contrats publics privés qui ont été mis en place par l'INSERM transfert avec ses différents entreprises que vous voyez sur ces diapositives et qui nous permettent de transposer nos recherches vers le lit du patient donc ici vous voyez les récepteurs de la superfamille des TGL bêta vous pouvez voir que ces récepteurs fonctionnent sous forme d'hétéro complexes qui sont formés en fait de quatre récepteurs différents nous avons deux récepteurs de type 1 et deux récepteurs de type 2 tous ces récepteurs appartiennent à la famille des sérines tréonine kinase c'est à dire que les récepteurs de type 2 possède un domaine kinase qui va phosphoryler les récepteurs de type 1 et lorsque ces récepteurs de type 1 vont être phosphorylés on va avoir l'initiation d'un signal intracellulaire et qui va passer par l'activation de protéines spécialisées des protéines de la famille smad dans ces protéines smad on en distingue deux sortes différentes on a d'une part les protéines smad 1 5 8 et les protéines smad 2 3 comme vous pouvez le voir sur ce schéma des protéines smad 1 5 8 et smad 2 3 vont s'associer à la protéine smad 4 pour se transloquer dans le noyau et aller réguler l'expression de différents gènes pour accomplir différentes fonctions ou processus cellulaires en plus de cette voie classique qui passe par l'activation des protéines smad on a également l'activation de voies dites non smad comme par exemple les voies des map kinase map kinase rk 1 2 ou p 38 ou encore l'activation de la voie pi 3 k a kt bien sûr vous imaginez que ce schéma est relativement simplifié et que cette voie est bien plus complexe en fait on a deux complets ou deux niveaux de complexité dans cette voie liée au récepteur de la superfarmine d tg beta le première complexité repose sur le fait qu'on a énormément d'intervenants dans cette voie de signalisation et que tous ces intervenants peuvent travailler ou coopérer ensemble pour transmettre une signalisation le deuxième niveau de complexité c'est que cette voie elle est hautement extrêmement régulée et ceci à différents niveaux comme vous allez voir donc le premier niveau de complexité c'est le nombre important des intervenants dans cette voie de signalisation donc en fait on a comme vous le voyez sept récepteurs différents de sept récepteurs de type 1 différents qu'on surnomme alc donc on a alc 1 jusqu'à alc 7 et on a cinq récepteurs différents de type 2 dont le bmpr 2 acteur 2a acteur 2b le tga bêta r2 et la mh récepteur 2 et ses différents récepteurs dont je voulais dire vont pouvoir se combiner entre eux on va avoir donc des héros des hétérocomplexes qui vont se former à la surface membranaire qui sera composé de deux récepteurs de type 1 et de deux récepteurs de type 2 différents donc si on fait un simple petit calcul vous pouvez voir que comme on a sept récepteurs de type 1 possible et cinq récepteurs de type 2 possible on arrive à une combinaison une multitude de combinaisons différentes potentielles on si on fait un simple calcul on arrive à plus de 1000 1200 hétérocomplexes différents qu'on peut retrouver comme ça à la surface membranaire et en plus ces différents hétérocomplexes même s'ils sont tous différents ils vont donc tous signaler de manière plus ou moins différente ils vont activer avec une certaine efficacité les voies SMAD 1 5 8 ou et les SMAD 2 3 ou et des voies non SMAD donc et ces différents hétérocomplexes vu qu'ils sont composés de différents récepteurs ils vont pouvoir lier avec plus ou moins d'affinités différents types de ligands et au niveau des ligands on a également une grande complexité puisqu'on a à peu près 37 ligands possibles qui peuvent former soit sous forme d'homodimère soit sous forme d'hétérodimère comme vous pouvez le voir on en distingue quatre catégories différentes on a en fonction de leur structure et de leur affinité pour ces récepteurs de type 1 et de type 2 on distingue les récepteurs de la famille des BMP et des GDF qui représentent le groupe 1 les protéines TGA bêta active in et nodales sont regroupés dans un groupe qu'on dit le groupe 2 de ligands et on a également des récepteurs de groupe 3 donc toute la famille TGA bêta 1 bêta 2 bêta 3 et enfin on a les autres ligands qui sont regroupés au sein du groupe 4 ces différents ligands ils peuvent signaler et donc se complexer sous forme d'homodimères et d'hétérodimères sur ces différences hétérocomplexes et induire donc une signalisation différente vous voyez donc on a une complexité assez importante dans le nombre d'intervenants et les possibilités de combinaison entre ces différents intervenants le deuxième niveau de complexité dans cette voie de signalisation elle passe par le fait que c'est une voie qui est hautement régulée en effet c'est une voie qui participe à de nombreux processus et fonctions cellulaires qui vont être impliquées par exemple dans le développement embryonnaire dans la prolifération ou encore dans la différenciation ou la poteuse et du coup c'est un petit peu logique que cette voie soit réellement hautement régulée et en fait on a différents potentialisateurs qui peuvent être soit positifs soit négatifs en effet on a des molécules par exemple qui vont favoriser la liaison de certains ligands à certains hétérocomplexes on a d'autres molécules qui vont moduler la demi vie de cette liaison on va avoir aussi on sait différentes compétitions entre ces différents ligands pour pouvoir se lier à ces différents hétérocomplexes on a aussi des régulations qui vont se passer au niveau des récepteurs au niveau de la membrane cellulaire et des molécules qui vont favoriser la formation de certains hétérocomplexes ou d'autres hétérocomplexes ou contraire vont empêcher totalement leur formation on a d'autres molécules qui vont moduler, inhiber ou activer les différentes voies de signalisation dont je vous ai parlé les voies SMAD158 les SMAD23 ou les voies non SMAD et enfin on a d'autres molécules qui sont présentes elles plutôt dans le noyau et qui vont réguler de manière positive ou négative l'expression des différents gènes induites par ces récepteurs de la superfamille DTG et bêta donc vous voyez c'est une voie qui est complexe certes mais qui est très étudiée et en fait elle est très étudiée dans différents domaines aussi bien dans le domaine cardiovasculaire que dans d'autres domaines biologiques et du coup on a accumulé un nombre considérable de données dans la littérature et de connaissances de cette voie et vous allez voir qu'on arrive même à pouvoir moduler certains aspects de cette voie de signalisation et si vous regardez de plus près par exemple vous allez voir qu'on peut distinguer deux branches dans cette voie de signalisation dépendant des récepteurs de la superfamille DTG et bêta sur le côté gauche comme vous pouvez le voir sur cette diapositive on va distinguer la branche TGL bêta active inodale en fait cette branche elle va regrouper un certain nombre de ligands et de récepteurs qui vont préférentiellement activer les voies SMAD 2,3 et de l'autre côté sur le côté droit on va distinguer une deuxième branche la branche BMPGDF qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de l'hypertension pulmonaire puisque cette branche va regrouper des ligands et des hétéro complexes qui auront plutôt tendance à signaler via les SMAD 1,5,8 et on sait que ces différentes branches et ces deux différentes branches vont travailler ensemble elles vont se coordonner pour accomplir et coordonner des processus et des fonctions cellulaires qui vont être centrales pour maintenir l'homéostasie tissulaire dont l'homéostasie vasculaire mais pour des raisons parfois liées à la présence de mutations ou de conditions physiopathologiques on peut avoir une perturbation de ce dialogue entre ces deux branches la branche TGL bêta active inodale qui va plutôt signaler sur les SMAD 2,3 et la branche BMPGDF qui va signaler plutôt sur les branches SMAD 1,5,8 et cette non communication ce manque de coordination entre ces deux branches va engendrer peut engendrer des situations physiopathologiques dans lesquelles on va perdre une homéostasie par exemple une homéostasie vasculaire comme dans l'hypertension pulmonaire en effet on sait que dans l'hypertension pulmonaire la branche BMPGDF est affaiblie on a en effet une présence comme vous le savez de différentes mutations qui vont toucher le gène BMPR2 ce gène ces mutations BMPR2 sont retrouvées dans environ 70 à 80 % des formes méritables et dans 15 à 20 % des cases poradiques de la maladie mais même en l'absence de mutations chez certains patients on peut avoir également une perte d'expression de certains ligands de certains récepteurs ou de certaines protéines impliquées dans la signalisation et on va avoir également un affaiblissement de cette branche BMPGDF dans l'hypertension pulmonaire et depuis peu depuis deux trois ans on sait également qu'on peut avoir aussi des mutations qui sont présentes d'entre autres gènes qui vont coder pour ces différents intervenants des mutations qui vont coder pour des qui va qui vont être présents pardon dans des gènes impliqués dans des protéines qui sont importantes comme des ligands le gène BMP9 BMP10 on peut avoir des mutations qui vont toucher le gène ALQ1 ou Androglin qui est un récepteur de type 2 et donc la présence et l'affaiblissement de cette voie SMAD158 elle va conduire elle va contribuer à un remodelage à une perte vasculaire et donc un remodelage des petites artères pulmonaires présentes dans le poumon de nos patients en effet ce manque de dialogue entre ces deux branches va résulter à l'accumulation de différentes cellules vasculaires dans la paroi des artères pulmonaires et donc elle va engendrer un processus de muscularisation cette muscularisation et donc ce rétrécissement de la lumière vasculaire elle va faire obstacle à l'écoulement du sang à l'intérieur de ces vaisseaux pulmonaires et donc va conduire à l'augmentation de la pression artérielle pulmonaire moyenne au fil du temps et cette augmentation de la résistance vasculaire pulmonaire elle va imposer un effort important au coeur droit qui à terme peut cesser de fonctionner normalement actuellement dans le domaine il y a une question qui est centrale et cette question elle repose sur le fait est-ce que l'on peut rétablir le dialogue entre ces deux branches et réussir ainsi à inverser ce remodelage vasculaire pulmonaire ou au moins à stopper son évolution c'est une question qui est importante parce qu'en fait on a plusieurs outils qui sont disponibles à l'heure actuelle on sait moduler ces deux branches de la super famille des tgbeta on a en effet à notre disposition différentes stratégies qui nous permettraient de réduire le signal et l'intensité du signal qui passe par les protéines smat 2 3 en effet on à notre disposition des anticorps neutralisants qui peuvent être utilisés chez des patients on a aussi des pièges à lyons qui en fait sont des formes solubles des récepteurs et qui vont attraper les ligons et séquestrer les éliminer s'ils sont excessifs on peut avoir aussi des inhibiteurs qui sont plus ou moins efficaces mais aussi des molécules qui vont plutôt jouer sur l'expression de ces différents membres de la voix et de la branche tgbeta active innodale de l'autre côté on peut aussi imaginer augmenter l'intensité et le volume de la branche bmp gdf en effet on a on peut administrer différents ligands qui vont augmenter cette signalisation smat 1 5 8 on peut utiliser des activateurs de certains hétéro complexe ou encore on pourrait imaginer utiliser la thérapie génique mais le gros challenge en fait pour rétablir cette homéostasie vasculaire c'est de savoir à quel endroit se situe le problème dans l'hypertension pulmonaire quelle est la raison de ce manque de dialogue entre ces deux branches smat 2 3 smat 1 5 8 et c'est une question qui est très importante et d'ailleurs on a développé beaucoup de programmes de recherche dans le laboratoire pour répondre à cette question on avance rapidement mais on n'a pas encore identifié réellement les l'altération en revanche on a pu mettre en évidence que ce plusieurs on a pu obtenir plusieurs preuves que si on arrivait à rétablir cette communication entre ces deux branches on pourrait être bénéfique contre le développement de la maladie expérimentale au moins chez les modèles dans les modèles précliniques chez l'animal en effet si on retire le tgbeta en utilisant des pièges à tgbeta ou si on réadministre le bmp9 qui est un ligand très important de la voie bmpgdf on a pu obtenir plusieurs évidences qui montrent qu'on pouvait protéger ou ralentir le développement de la maladie chez des animaux cependant on peut pas utiliser ces stratégies pour nos patients puisque le tgbeta le bmp9 sont deux acteurs très importants qui jouent de multiples rôles et donc on peut les utiliser à des points de vue thérapeutique et on a pu montrer ça parce que si on retire par exemple bmp9 chez des souris on a pu montrer qu'il n'était pas impliqué dans cette perte de dialogue entre les deux branches parce que les animaux qui sont dépourvus en bmp9 donc ils ont une branche smad bmpgdf smad 1 5 8 effondré ne développe pas d'hypertension pulmonaire et de manière paradoxale ils vont même avoir une certaine protection contre le développement de la maladie lorsqu'on va l'induire de manière expérimentale en exposant les animaux de l'hypoxie chronique vous pouvez voir que les animaux qui sont déficients en bmp9 vont avoir une pression pulmonaire moins importante que les animaux sauvages une hypertrophie ventriculaire droite moins prononcée un remodelage moins prononcé également et on a pu valider ces données en utilisant des formes solubles du récepteur alcool 1 qui est un récepteur très important qui va séquestrer les récepteurs bmp9 et bmp10 et vous avez vous pouvez voir ici qu'on peut protéger des animaux qui ont une htap établi induite soit par la monoglothaline soit par du sujet anhypoxie donc vous voyez que c'est des voix qui sont potentiellement intéressantes et qu'il est important de pouvoir comprendre mieux comprendre les différents le rôle des différents acteurs et d'identifier où se situe l'anomalie dans l'hypertension pulmonaire et dans ce cadre là on s'est intéressé nous particulièrement au bmp10 le bmp10 est intéressant puisque c'est une molécule qui est très proche du bmp9 ils partagent beaucoup d'homologies entre eux et on a donc créé une souris qui était déficiente à bmp10 et malheureusement comme vous pouvez le voir cette souris ne développe pas d'hypertension pulmonaire et on n'a pas également de protection contre le développement d'hypertension pulmonaire induite par l'hypoxie chronique puisque ces souris qui n'ont plus de bmp10 développe une maladie tout à fait identique à celle d'animaux qui présentent du bmp10 donc vous pouvez voir que en fonction de l'acteur sur lequel on va jouer on peut avoir des phonotypes plus ou moins prononcés et c'est vraiment évident parce que si on retire par exemple les deux molécules le bmp9 bmp10 on va là non plus avoir des animaux qui ne vont pas non plus développer d'hypertension pulmonaire mais on va retrouver cette protection contre l'hypertension pulmonaire au moins sur du court terme parce que si on regarde sur le long terme les souris qui sont dépourvues en bmp9 et bmp10 qu'ici j'appelle double ko vous pouvez voir qu'elles vont avoir un phénotype qui n'est pas un phénotype d'hypertension pulmonaire qui est un phénotype totalement inattendu et en fait ces souris vont développer au fil de l'âge une phénotype cardiaque assez important et très prononcé en fait on va avoir un grossissement du coeur chez ces souris double ko qui sont dépourvues en bmp9 et bmp10 à l'état adulte vous pouvez voir qu'on va avoir un agrandissement des chambres de la chambre ventriculaire gauche et de la chambre ventriculaire droite qui sera associée à une splénomégalie à une réduction de la pression systémique chez ces animaux et en plus on va mettre en place des anomalies des malformations artérieux vénèles chez ces animaux parce que lorsqu'on va injecter des billes fluorescentes qu'on va pouvoir suivre au cours du temps dans la circulation systémique on peut voir que ces billes vont rester trappé dans le dans les différents organes dans les capillaires des différents organes mais dans la souris chaos elles vont revenir dans la circulation veineuse et on va les retrouver au niveau pulmonaire on a pu observer également des dilatations assez importante des vaisseaux dans différents organes que ce soit au niveau des intestins ou au niveau pulmonaire comme vous pouvez le voir ici et ces souris en fait elles vont développer une insuffisance cardiaque à débit conservé vous pouvez voir que la paire de bmp9 et de bmp10 va induire une augmentation de la fonction cardiaque gauche et au fil de l'âge elles vont avoir une insuffisance cardiaque comme on le voit ici reflété par une réduction de la fraction d'éjection une augmentation des peptides natriurétiques et une hypertrophie des cardiomyocytes comme vous pouvez le voir donc vous pouvez voir que c'est cette voie des récepteurs dépendantes des de la super famille des tg bêta elle est assez complexe et elle est difficile à dompter et qu'il faut réellement savoir où se trouvent les altérations pour pouvoir interférer dans le cas de l'hypertension pulmonaire et donc voici sur ces diapositives vous avez les messages principaux à retenir de ma présentation dans l'hypertension pulmonaire on sait que le dialogue entre les deux branches de la super famille des tg bêta est perturbé et que qu'il pourrait être que la restauration de ce dialogue pourrait être un réel espoir thérapeutique parce qu'on a différents moyens d'intervention mais comme cette voie et ces voies des récepteurs des tg bêta sont impliqués dans de nombreux phénomènes physiopathes physiologiques elles sont hautement régulées du coup nous faut augmenter notre compréhension des anomalies présentes dans l'hypertension pulmonaire avant de pouvoir intervenir d'un je vous remercie et je vous encourage donc tous à écouter la présentation du professeur mark amber qui va vous présenter les résultats de l'étude pulsar qui est un essai clinique de phase 2 et qui a testé l'efficacité de piège à ligand de piège à activines et vous allez voir qu'ils ont pu réussir dans cet effet de phase 2 à traiter certains patients atteints d'hypertension pulmonaire je vous remercie pour votre attention et vous souhaite de très belles journées du réseau français d'hypertension pulmonaire au revoir